On va faire notre petite prière de début, en élevant nos pensées vers Dieu notre Père, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous aider, pour nous assister, notamment le guide spirituel de chacun d'entre nous, qui est vraiment dans le sens du terme à notre disposition. C'est sa mission de nous aider, de nous éclaircir, de nous parler par la voix de la conscience, par l'intuition, l'inspiration, voire même la médiumnité, pour que nous puissions surmonter les difficultés naturelles de la vie. Et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui pour étudier un peu ces lois naturelles, essayer d'élever un peu nos pensées, pour faciliter le contact avec ces guides spirituels qui nous aideront. Que nous puissions bien comprendre ces enseignements, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, et que ces enseignements puissent aussi être bénéfiques pour les esprits qui, il semble-t-il, sont assez nombreux, qui sont avec nous aujourd'hui pour suivre ce cours. Donc, nous sommes le 4 juin déjà, donc on arrive à la fin du premier trimestre. Une bonne nouvelle, le fascicule du cours, on est en train de faire imprimer le livre. Donc, théoriquement, dans quelques semaines, vous pourrez, si vous préférez le voir sur du papier, vous le procurez chez Jean-Pierre Pipineau. Donc, on commence un nouveau module qui est le module 7 aujourd'hui, qui parle des lois divines ou naturelles. Donc, ce module 7, il se base essentiellement sur le livre 3e du livre des esprits. Ce livre 3e qui est vraiment une partie fondamentale de la philosophie spirite. Personnellement, c'est celle que j'aime le plus, qui fait le plus de bien à lire et à relire, qui parle justement de ces lois divines ou lois naturelles ou lois morales, comme on veut les appeler, et donc qui sont traitées de façon simple, claire, logique, rationnelle, et qui nous permettent de comprendre ces lois de la nature, notamment le bien et le mal que nous allons voir aujourd'hui. Et vous voyez qu'à partir de la semaine prochaine, il y en a 10 des lois, enfin, Kardec les a classées en 10, et donc on va les voir l'une après l'autre. Donc, vous voyez, ce premier semestre, on va voir la semaine prochaine la loi d'adoration, et la deuxième qui est la loi de liberté. Liberté qui nous est très chère en France, depuis 1789, liberté, égalité, fraternité, liberté conquise avec un prix assez lourd pour la révolution, et toutes les tentatives de retour qu'il y a eu avec tous ces troubles au XIXe siècle, jusqu'à ce qu'on ait un régime à peu près stable dans notre pays. Et liberté qui est toujours encore contestée dans plusieurs endroits du monde, puisque, comme le dit Léon Denis, la plupart des conflits qui existent encore aujourd'hui dans le monde, ce sont essentiellement des conflits pour de la liberté contre l'autorité. D'accord ? Donc, la liberté contre les dictatures, contre, quand vous voyez la Russie et l'Ukraine, c'est un peu ça. Vous voyez des luttes aussi d'autorité entre elles, comme au Soudan en ce moment, etc. Donc, on est toujours un peu dans ce système de liberté contre l'autorité. Mais ça, on verra ça donc à partir de dimanche 18. Et on l'a donc en deux cours, donc liberté de pensée et de conscience, libre arbitre et responsabilité, et le deuxième qui sera sur la fatalité. Alors, il faut que je mette les participants, que je puisse voir s'il y a des gens qui viennent. Voilà. Donc, on va passer au fascicule. Donc, je vous répète, c'est celui-là qui sera imprimé, enfin qui est en train d'être imprimé en ce moment. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que les lois de la nature, pourquoi est-ce qu'on les appelle aussi lois divines. Vous voyez, il y a marqué lois divines ou naturelles. Ça veut dire qu'on peut dire aussi bien lois divines que lois naturelles. Quand vous êtes en face d'une personne, je dirais, croyante, vous pouvez parler de lois divines. Quand vous êtes en face d'une personne sceptique ou athée, vous pouvez utiliser le terme lois naturelles ou lois de la nature, ce qui revient au même. Donc, on va regarder quelles sont les définitions de la loi. On va la définir, la loi de l'inturé, et puis ses caractéristiques. Et on va aussi définir le bien et le mal. Vous verrez, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que le bien et le mal vient faire là-dedans ? Eh bien, la définition du bien et du mal selon le critère, pour distinguer le bien et du mal selon la philosophie spirite, il est justement lié aux lois naturelles, comme on le verra. Et la troisième partie, on va expliquer pourquoi l'homme éclairé, c'est-à-dire celui qui connaît les lois naturelles, il a plus de responsabilité à pratiquer le bien. D'accord ? Alors, allons-y. Donc, on est dans la question 614-615. Voyez, donc, c'est les premières questions du livre troisième du livre des esprits, qui parle justement de loi divine, loi naturelle ou loi morale. Et donc, où les esprits nous répondent, quand Kardec dit qu'est-ce que c'est que la loi naturelle, ils disent la loi naturelle, c'est la loi de Dieu. C'est la seule vraie pour le bonheur de l'homme. Elle lui indique ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et il n'est malheureux que parce qu'il s'en écarte. Donc, vous voyez, là, on commence déjà, on rentre bien dans le vif du sujet. Donc, la loi naturelle et la loi de Dieu, pourquoi ? Parce que Dieu existe, pour les spirites. On a vu l'épreuve de l'existence de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a créé l'univers, qui a créé la nature. Donc, forcément, Dieu a aussi créé les lois naturelles. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on dit loi naturelle ou loi de Dieu de façon tout à fait synonyme. D'accord ? Alors, après le point virgule, on nous dit, les esprits nous disent, c'est la seule vraie pour le bonheur de l'homme. D'accord ? Donc, cette loi naturelle, c'est la seule vraie loi qui permet de nous orienter quand on veut avancer vers le bonheur, quand on recherche notre bonheur. D'accord ? Alors, c'est là qu'on voit ce fameux critère de la philosophie spirite. Si on veut rechercher le bonheur, il faut rechercher les lois naturelles pour rechercher l'harmonie avec ces lois naturelles. Il continue en précisant, elle lui indique à l'homme ce qu'il doit faire ou ne pas faire et il n'est malheureux que parce qu'il s'en écarte. Donc, ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire, on touche déjà un petit peu à la question du bien et du mal qu'on va approfondir d'ici peu. Donc, ce qu'on doit faire, c'est le bien et ce qu'on ne doit pas faire, c'est le mal. Et il n'est malheureux que parce qu'il s'en écarte. Donc, ça nous montre clairement que si on s'écarte de la loi naturelle ou de la loi divine, si on s'écarte de l'harmonie avec cette loi, eh bien, ça nous rend malheureux. À l'inverse de, si on arrive à se mettre en harmonie avec ces lois naturelles, ça nous rendra heureux. D'accord ? Donc, vous voyez, le critère, on touche un peu déjà la question de pour être heureux ou pour ne pas être heureux, ce n'est pas le fait d'être spirit ou pas spirit. C'est le fait de se mettre en harmonie et de ne pas s'écarter des lois de la nature. Donc, le référentiel, c'est un référentiel, bonjour Philippe, c'est un référentiel, donc, qui est lié à la nature, qui est lié à l'univers dans lequel on lit. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre des esprits, ni dans la Bible, ni ailleurs, ce n'est pas ce qu'a dit Kardec ou le pape ou je ne sais qui. Non, le critère, c'est les lois de la nature. D'accord ? Et donc, d'où l'importance d'essayer de les comprendre un peu mieux, de les étudier. Donc, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines en les regardant une par une. Donc, ces lois naturelles. Et donc, le fait de mieux les connaître, ça va nous aider à nous mettre en harmonie avec elles et donc à avancer, à évoluer et à aller prendre la route du bonheur, comme on dit. D'accord ? Alors, Claudia ou Christophe ? Où est Christophe ? Oui, Charles. Excuse-moi. Bon, déjà, le bonheur n'est pas de ce monde. C'est ce qu'on nous dit dans l'Évangile. Mais, par contre, les lois naturelles, si on en parle à des personnes, notamment, on les trouve principalement dans le livre des esprits, ces lois morales, de toute façon. Donc, parce que les lois naturelles telles qu'elles sont décrites par Kardec, on les trouve nulle part ailleurs, finalement. Ah, si, si, si. Parce que, comment dire, dans le livre des esprits, avec l'aide des esprits, Kardec, donc, il a fait une analyse de ces lois naturelles. Mais le spiritisme est loin d'avoir l'exclusivité de cette analyse. Tu vois, par exemple, tous les grands révélateurs, ces lois morales, en fait, qui font partie de ce livre troisième du livre des esprits, elles sont universelles. C'est-à-dire, tu vas dans les Vedas, tu retrouveras pratiquement la même chose. Tu vas dans le Coran, tu trouveras, encore une fois, la même chose. Tous ces grands révélateurs qui sont venus le long des siècles et des millénaires sont venus dire la même chose. Alors, dans un langage différent, adressé à une culture différente, à des époques où les gens, ils avaient des niveaux de compréhension différents, etc. Mais, quand tu cherches vraiment au fond du fond, tu verras que ces lois naturelles, ces enseignements, les notions de bien et de mal, tu les retrouves partout. Le bien et le mal, oui. Oui, oui, bien sûr. Oui. OK. Et en ce qui concerne les lois physiques, tu te rappelles cet exemple que tu nous cites presque toutes les semaines de l'homme qui tombe par la fenêtre et que forcément, il est obligé de s'écraser à cause de la loi physique de la pesanteur. Donc, ça, ça ne fait pas partie des lois naturelles, par contre, c'est des lois physiques, normales. Ça fait aussi partie des lois naturelles. Donc, dans les lois naturelles, tu as les lois physiques, qui sont étudiées par la science, et puis tu as les lois morales. D'accord. OK. En plus, spécifiquement, étudiées par le spiritisme. D'accord. Donc, on peut classer... Et puis, par les religions traditionnelles. Oui. Donc, c'est vrai que je n'ai pas étudié les religions, donc, c'est compliqué pour moi. Mais... Il faut commencer. Il faut commencer. Oui. Pardon. Alors, il y a une dame australienne, si je me rappelle bien, vous savez, le mois mondial du spiritisme qu'il y avait en avril. Elle a donné une conférence. Alors, je ne me souviens plus quel est le thème. Mais, donc, le fait aux autres ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi. Elle a pris ça, donc, comme un des enseignements du Christ. Et en fait, elle l'a retrouvée et elle cite les références dans six ou sept autres, donc, dans le Coran, dans les Vedas, dans le bouddhisme et ailleurs, où tu trouves pratiquement la même chose. Oui. Tu vois ? Donc, ce n'est pas nouveau. Et même ces lois morales dont parle le spiritisme, ce n'est pas nouveau. Ils ne sont pas venus réinventer la loi, mais l'éclaircir, la rappeler et l'expliquer. Tu vois ? D'accord. Et c'est... Pourquoi ? Parce que si ce sont vraiment des lois de la nature, forcément, avec l'évolution, tout va converger vers ces lois. On est bien d'accord. Oui. Puisque de vrai et d'universel et d'immuable, il n'y a que ça, il n'y a que les lois de la nature. C'est vrai que nous, notre perception, notre connaissance des lois de la nature dépend de notre niveau de compréhension et d'évolution. C'est pour ça que, parfois, on pense que des choses sont vraies ou bonnes, et puis, un peu plus tard, on se rend compte qu'on s'était trompé, donc on adapte petit à petit. La loi humaine, par exemple, s'adapte petit à petit à la loi naturelle. Il y a encore pas mal de chemins à faire. Par un exemple que je cite souvent pratiquement toutes les semaines, c'est, il y a encore un siècle et demi, l'esclavage était autorisé. Oui, tout à fait. Par la loi, légalement. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Parce qu'on a compris que l'esclavage, il n'y avait pas de race supérieure, de race inférieure, que toutes les races étaient égales, que ce sont les mêmes, alors ça, ce n'est pas forcément ce qui a été compris, mais le spiritisme explique que ce sont les mêmes esprits qui se réincarnent partout, aussi bien en noir qu'en blanc, qu'en jaune, en arborigène, j'en passe. Et donc, il n'y a rien vraiment qui justifie quelque discrimination que ce soit et qu'il puisse y avoir des êtres considérés inférieurs et qu'il puisse servir d'esclaves à d'autres êtres considérés comme supérieurs. Ce genre d'idée, qui était pourtant légale il y a encore 150 ans, a été complètement abolie aujourd'hui. Enfin, complètement. Dans la loi, du moins. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de formes d'esclavage moderne. Des enfants qui travaillent. Oui, le travail, oui, bien sûr, par l'argent. bref, officiellement autorisé par la loi, il y en a quand même pratiquement plus, de moins à moins. Donc, ça, ça montre que la loi humaine qui est encore imparfaite, petit à petit, elle avance, elle évolue avec l'évolution de l'humanité pour arriver vers une situation de plus en plus convergente avec ces lois naturelles. D'accord. Ok, merci. Voilà. Donc, ça, c'était la question 6 en 14. Ensuite, c'est ce qu'on vient de dire, 6 en 15, la loi naturelle est éternelle et immuable comme Dieu lui-même. Ah, pardon, il y a Daniel qui a levé la main et j'avais vu Sandrine et Stéphane aussi tout à l'heure. Donc, ça veut dire que des fois on s'interroge avec le voile de l'oubli ce qu'on a souhaité venir retravailler ici. Mais quand on lit ça, ça n'a pas d'importance parce qu'il suffit là d'étudier les lois naturelles, de mesurer les choses qu'on n'applique pas, qu'on n'applique mal ou qu'on n'a pas compris et donc le fait de les suivre nous remet dans la bonne direction et réduit notre souffrance. Donc, on a là un mode d'emploi simple à la lecture. Certainement, après, il y a beaucoup de résistance émotionnelle, de mentale, mais c'est pour ça que tu aimes tant ce livre 3 ? Entre autres, oui, parce que c'est… C'est le mode d'emploi de la vie. Voilà, c'est le mode d'emploi de la vie et le feedback qu'on a des cours, parce qu'on donne quand même le cours depuis maintenant plus d'une décennie, voire même plus de deux décennies, on a commencé en 98 par là, à la fin, les gens qui reviennent et qui disent la partie que j'ai le plus appréciée, c'est celle-là, c'est cette partie des lois naturelles ou divines. Donc voilà, c'est quelque chose qui est partagé parce qu'effectivement, comme tu le dis Daniel, c'est une sorte de mode d'emploi, une guideline en anglais, ça nous donne un cap. Alors c'est sûr, comme tu le dis, on a quand même un programme spécifique pour travailler justement les difficultés et les résistances plus particulières qu'on peut avoir, l'orgueil, l'égoïsme, le matérialisme, ce genre de choses. Donc avec des épreuves qui sont choisies justement pour nous aider à surmonter ces blocages et ces résistances. Mais effectivement, comment dire, la guideline, ce qu'il faut essayer de suivre, c'est ça, c'est cette loi naturelle qui, comme on vient de le voir, est éternelle et immuable. Dieu est éternel et immuable, les lois naturelles sont aussi éternelles et immuables et ne changeons pas. C'est nous qui changeons notre connaissance de ces lois. Mais la loi, on la découvre peu à peu, mais elle, elle ne bouge pas. Parce qu'on se rend compte que des fois, quand on travaille par exemple sur des projets et que les règles changent en cours de projet, des fois, on a beaucoup de mal à vivre ça. Le fait qu'on nous dit que c'est naturel et éternel, on peut se lancer dedans parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de tromperie. Il n'y aura pas de changement. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui fait à sa sauce mais que tout le monde est mis sur le même pied d'égalité donc ça donne de l'enthousiasme pour s'y mettre. C'est ça, oui. Et donc, comment dire, encore une fois, si changement il y a, c'est quelque chose qu'on avait mal compris et qu'on comprend mieux. Tu vois ? Est-ce qu'il est prévu qu'on en rajoute ? C'est possible ? Comme il y a des découvertes dans la science, est-ce qu'il pourrait y avoir des philosophes ou des penseurs qui trouvent d'autres lois naturelles ? Oui. On a le petit complet avec les dix. On les comprend de mieux en mieux, effectivement, dans cette compréhension meilleure et qui est chaque fois meilleure en fonction de notre niveau d'évolution. Effectivement, on peut découvrir des aspects qui étaient pour l'instant un peu méconnus ou qu'on n'avait pas les moyens de comprendre. Mais bon, ils sont déjà là. La loi est déjà là. Elle existe déjà. Les esprits ont quand même frappé assez fort pour cette fois-ci nous la faire comprendre pas mal. Kardec, il a classé en dix, mais comme tout classement, on peut classer en huit, en douze, en cinquante, en trois. Tout classement, c'est forcément relatif. mais il a le mérite de l'avoir classé en dix grandes lois que les esprits lui ont confirmé. Ah bah oui, si tu veux faire comme ça, on peut faire comme ça. Et puis, ils sont venus donner tous les éléments nécessaires, voir le biais des questions-réponses, les exemples, etc., pour développer chacune de ces lois. et ça nous permet effectivement de mieux comprendre notre environnement, la nature, l'endroit où on vit, pourquoi il y a des moments où on n'est pas bien, pourquoi il y a des moments où on est bien, toutes ces questions de haine, d'envie, par rapport à l'humilité, l'inverse de l'orgueil et tout, en regardant de près, on comprend qu'effectivement les défauts, on arrive à mieux se connaître soi-même, à détecter les défauts qu'on peut encore avoir et puis, à travailler à faire des efforts pour effectivement les corriger parce qu'on sait que c'est d'un autre intérêt, parce qu'on sait que c'est la voie justement vers le bonheur comme il est dit là. Mais c'est une démarche qui est tout à fait volontaire et autonome. Ce n'est pas une démarche forcée avec un bâton et une carotte. Le bâton étant le diable ou l'enfer et la carotte étant le paradis. Ce sont les méthodes des religions traditionnelles qui sont hétéronomes. Le spiritisme, lui, il est autonome. C'est-à-dire, voilà, on explique de façon claire, logique, rationnelle, avec un sens philosophique et tout. Et ensuite, c'est à chacun de façon autonome de décider comment se l'appliquer à soi-même, à quel rythme, etc. et c'est là l'autonomie. Les mondes évolués, le monde de régénération, ce sera un monde d'autonomie. Qu'aujourd'hui, il y a encore pas mal de gens qui ont besoin du bâton et de la carotte pour avancer, on peut le comprendre, mais plus l'être évolue, moins il accepte ce genre de choses et plus il cherche à comprendre avant de croire ou de faire quelque chose. et le spiritisme est déjà dans cette phase-là, dans cette nouvelle ère de l'autonomie et de la liberté, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Sinon, Sandrine, Stéphane, si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas. Oui, oui, je trouvais que l'expression loi naturelle est une question d'une acception suffisamment large pour comprendre aussi que je pense que c'est une loi liée à notre nature, des lois liées à notre nature. Donc, on peut être incarné ou non incarné, mais aussi des lois qui sont liées à la nature, nature physique, nature morale, nature spirituelle. Donc, je trouve qu'en fonction également de notre plan sur lequel on vit, certaines lois vont s'appliquer ou pas, certaines lois strictes, par exemple, des lois physiques de la gravitation s'appliquent à notre nature d'incarnée physique, mais elles ne s'appliquent pas lorsqu'on est retourné à l'état d'esprit. Mais par contre, les lois morales qui sont plus larges s'appliquent, quoi qu'il arrive, certaines, même pas en tant qu'incarnées, elles s'appliquent dans le monde spirituel. C'est ça. Alors, la loi de l'attraction universelle s'applique aussi pour les esprits. Quand ils cherchent à soulever une table, ils sont bien obligés de la contourner quelque part, enfin, pas de la contourner, mais de l'utiliser et de créer quelque part une force qui compense justement cette force de gravité pour créer, pour obtenir le phénomène de lévitation ou de mouvement. Donc, mais c'est tout à fait ça. Et l'expression loi naturelle, moi, j'aime bien aussi parce que vous pouvez l'utiliser même avec un athée. D'accord ? Si vous avez un athée devant lui, devant vous, ne parlez pas de loi divine, il ne comprendra pas. Ça ne fonctionnera pas. Il ne croit pas en Dieu, donc si vous parlez de choses qui sont divines, il ne vous suivra pas. Par contre, si vous parlez de loi de la nature, là, même l'athée peut vous suivre. Parce que tout le monde admet qu'il y a un environnement naturel autour de nous qui nous héberge et qu'on utilise et dont on abuse même. Ça, c'est la prise de conscience qu'il y a eu ces dernières années avec les changements climatiques. Voilà, donc les lois naturelles en fait sont vraiment admises universellement par tout le monde. Alors, donc pour préciser un peu ce que tu disais, Stéphane, Kardec nous dit, commentaire à la question 617, parmi les lois divines ou naturelles, vous prenez toujours lois divines ou naturelles comme étant un synonyme, les unes règlent le mouvement et les rapports de la matière brute, ce sont les lois physiques. C'est donc ce que tu viens de citer, l'attraction universelle. Leur étude est du domaine de la science. Les autres concernent spécialement l'homme en lui-même et dans ses rapports avec Dieu et ses semblables. Elles comprennent les règles de la vie du corps aussi bien que celles de la vie de l'âme. Ce sont les lois morales. D'accord ? Et ces lois morales sont donc étudiées entre autres par le spiritisme. Elles sont aussi quand même considérées par la science. Il ne faut pas penser que la science ne s'occupe que de la matière. Vous avez plein de nouvelles disciplines scientifiques qui parlent d'éthique, par exemple dans la biologie, la bioéthique. Voilà. Donc, il y a quand même des liens. Aujourd'hui, les scientifiques ne font plus n'importe quoi. L'expérimentation humaine surtout, l'expérimentation animale même. Donc, il y a de plus en plus de liens entre ces considérations morales qui sont utilisées par la science dans l'étude des lois physiques. Voilà. Mais les lois morales, c'est celles qui sont plus spécialement traitées ici. Sinon, on ferait plutôt un cours de science. Bon, ben voilà, l'électromagnétisme, les lois de Maxwell, Newton, la relativité générale, Einstein, la physique quantique, voilà, les lois physiques, ce sont celles qu'on apprend dans les cours de science. Voilà. Alors, le bien et le mal. Donc, la question 630. Donc, regardez bien cette définition parce que moi, je la trouve absolument géniale. le bien et tout ce qui est conforme à la loi de Dieu ou aux lois naturelles et le mal, tout ce qui s'en écarte. Ainsi, faire le bien, c'est se conformer à la loi de Dieu. Faire le mal, c'est enfreindre cette loi. Donc, vous voyez là, le référentiel du bien et du mal, ce n'est pas le spiritisme, ce n'est pas le livre des esprits, ce n'est pas Kardec, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le courant, ce sont les lois de la nature. D'accord ? Donc, c'est un référentiel qui est absolument neutre, qui est universel, qui s'applique à tout le monde, comme on a dit tout à l'heure. Et moi, je trouve ça, voilà, comme critère, quelque chose d'absolument génial parce que toutes les religions disent c'est le pape qui dit ou c'est ce qui est écrit dans l'évangile, les évangélistes prennent l'évangile dans la lettre. Voilà, pour eux, le bien et le mal, c'est ce qui est écrit, même si ça a été écrit il y a des milliers d'années avec des traductions douteuses, des mots qui ont changé de sens, des interprétations qui ne sont pas claires, des contradictions, non, le spiritisme met la barre ailleurs. Il dit, le référentiel pour le bien et le mal, ce sont ces lois de la nature. Donc, il faut chercher l'harmonie avec ces lois naturelles ou divines. C'est ça qui nous amènera vers le bonheur et c'est comme ça qu'on fera le bien. Et quand on fait le mal, c'est quand on fait des choses qui ne sont pas en harmonie avec ces lois de la nature et donc on sait que il y a la loi de cause à effet. Donc, tout ce qu'on fait de bien donnera quelque chose de bien, voire même en retour sur nous et puis tout ce qu'on fait de mal, pareil, la loi de cause à effet qui jouera dans l'autre sens. On subira des conséquences justement pour qu'on puisse se rendre compte qu'on a fait quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature et puis faire ce qu'il faut pour ne plus le faire. Voilà. Sandrine, Stéphane ? Oui, en fait, sur l'expression faire le mal, je trouve qu'aussi, on pourrait dire mal faire dans le sens où faire le mal, on peut le faire effectivement malheureusement volontairement ou mal faire, ça peut être aussi involontaire par méconnaissance des lois naturelles. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on les découvre, les lois naturelles. Quand on fait quelque chose qui n'est pas en accord avec les lois naturelles, il y a des conséquences qui nous le font comprendre qu'on a fait quelque chose qui n'était pas... L'esclavage, il y a eu des soulèvements, il y a eu des révoltes, il y a eu... Voilà, parce que c'était quelque chose, quand on réfléchit aux notions de justice, est-ce que c'est juste ou tout ? On voit ces esclaves qui sont là, qui se marient, qui ont des enfants, qui se marient... Voilà, c'était... La condition des esclaves était terrible, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils auraient moins de droits ? Pourquoi nous, est-ce qu'on aurait plus de droits qu'eux ? C'est la prise de conscience qui petit à petit se fait. Et aujourd'hui, on voit encore malheureusement des conflits armés, des guerres, même en allant moins loin. On voit ce qui se passe au Kosovo. Donc, certains dirigeants qui attisent la haine du voisin. Parce que la différence entre un Kosovar, un Albanais et un Serbe, c'est quand même des gens qui... Voilà, c'est... Et il y en a qui vont encore attiser la haine. Bon, est-ce que c'est bien ? Non ? Ben voilà, ça crée des révoltes, ça blesse des gens, des désordres, des mésententes. et on verra si... Comment dire ? Si les organismes internationaux ont suffisamment d'autorité pour faire de sorte que les choses se calment et puis essayent de trouver un moyen aussi pour que ces personnes-là puissent se réconcilier. Quelle est la différence entre un russe ? Pardon ? C'est une causalité entre l'Ukraine et la Russie. Ouais, voilà. Quelle est la différence entre un russe et un ukrainien ? Ce sont des frères. Il y a beaucoup de russes qui vivaient en Ukraine ou d'ukrainiens qui vivent en Russie. Des mariages entre russes et ukrainiens et j'en passe. Donc, c'est... Voilà. Nous, en Europe, on se rend compte aussi. Il y a des langues différentes, des cultures différentes, mais l'ADN, c'est le même. Donc, voilà. Ce sont... Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a encore des guerres ? C'est justement pour qu'on puisse réfléchir à ces choses et dire, voilà, la loi naturelle, en fait, c'est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité et puis d'encourager la fraternité entre les peuples, de vivre ensemble, bien qu'il y ait parfois des langues différentes, une couleur de peau différente. On est quand même tous des frères et c'est en vivant entre frères et en harmonie que les guerres cesseront et qu'on avancera forcément vers le bonheur, qu'il y aura plus de solidarité, d'entraide, etc. Donc, vous voyez comment on arrive à les comprendre, mais le mal, en fait, est encore nécessaire pour que cette prise de conscience se fasse. Par exemple, pour tout ce qui est l'environnement, le réchauffement climatique, on a tous encore, moi y compris, le premier, des habitudes de consommation qui ne sont pas durables. On va être obligé de se serrer la ceinture et ça, beaucoup de personnes n'en ont pas encore pris conscience. Maintenant, ils prennent petit à petit en voyant, regardez, il y a des forêts qui brûlent, même au Québec, dans le nord du Canada. Il y a des endroits où il fait des chaleurs torribles, où on ne peut plus vivre. Il y a les sécheresses qui font que c'est de plus en plus difficile de produire des aliments, etc. Donc, on se serrera vraiment la ceinture le jour où on ouvre le robinet, il n'y a plus d'eau, où on ira au supermarché un certain nombre de produits qui manqueront parce que la sécheresse n'aura pas permis de les produire. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend les lois de la nature, c'est comme ça qu'on apprend le bien et le mal, c'est comme ça qu'on prend confiance. C'est en se trompant en fait qu'on apprend, qu'on se rend compte qu'on s'était trompé et puis qu'en en subissant les conséquences, on se dit la prochaine fois, je vais essayer de faire autrement, mieux, plus vers le bien pour éviter les conséquences fâcheuses que ça a entraîné. Voilà les processus d'apprentissage, tous ces facteurs qui nous amènent vers cette évolution. Et on est en plein dans le sujet, il y a du bien et du mal. Voilà. Si je comprends bien, il faut qu'il y ait le mal pour qu'on avance. Alors, le mal, je ne le dirais pas comme ça. Il faut qu'il y ait le mal pour qu'on avance. C'est peut-être vrai, mais moi je dirais que le mal nous aide à avancer plus vite. Je le dirais comme ça. Tu vois. Il faut que le scandale arrive qui disait Jésus. Le scandale, c'était entre guillemets le mal ou des choses qui sont de façon flagrante, pas en harmonie avec les lois naturelles. et c'est quand il y a ce genre de choses qui se produisent que les prises de conscience se font. Ça encourage les prises de conscience. On le verra avec la loi de destruction. On ne peut plus ce mois-ci, mais probablement au mois de septembre ou au mois d'octobre, qui explique aussi ça. Destruction qui en fait n'est qu'une transformation. je me pose souvent la question en me disant comment est-ce qu'on va sortir de cette situation. On a tous connu la pandémie et le confinement. Quand il y avait le confinement, on avait le droit de sortir. Je ne me souviens plus, c'était une demi-heure ou une heure par jour dans un rayon de 1 km pour promener les chiens, par exemple. Mais je marchais au milieu de la rue. On entendait les oiseaux, tout était calme, silencieux. C'était vraiment une ambiance complètement différente. Aujourd'hui, essaye de marcher au milieu de la rue. Il n'y a pas une minute sans qu'il y ait des bagnoles, les mecs qui sont pressés dedans. C'est là où on voit la différence. Qu'on doit se déplacer en bagnoles, on peut comprendre. Mais bon, entre ce qui est nécessaire et ce qui est superflu, c'est là où il faut qu'on commence à réfléchir. Et comme le dit Jean Covici, je ne sais pas si vous le regardez, d'ailleurs, j'ai acheté sa BD qui a pas mal de succès et puis c'est vrai qu'elle est assez intéressante. Ça explique les choses de façon très simple et pédagogique. comme dirait Jean Covici, de toute façon, on va vers ça, vers ce réchauffement, vers l'épuisement des ressources naturelles, vers les plus grandes difficultés pour pouvoir produire malgré les changements climatiques, les sécheresses, les inondations, la grêle, etc. Donc, autant commencer à réfléchir maintenant et à s'y adapter, à serrer la ceinture anneau par anneau, plutôt que de se retrouver d'un coup, bouf, il n'y a plus rien et puis on est obligé de serrer 10 anneaux d'un coup. Autant descendre du nuage doucement et tranquillement de façon contrôlée que de le subir et de tomber du nuage. Et je suis tout à fait favorable à ce genre d'approche. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus radicaux. Quand vous écoutez des gens comme Aurélien Barraud par exemple, lui dit faire des voitures électriques c'est complètement débile, il faut tout arrêter tout de suite, il faut arrêter tout de suite de faire des voitures. C'est un peu plus difficile à faire passer. Alors qu'il peut y avoir des méthodes plus douces pour justement amortir et nous permettre de mieux gérer tous ces changements de comportement qui sont nécessaires et dont on n'a pas encore vraiment tous pris conscience. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, dites-vous bien que très très bientôt on ne pourra plus le faire pareil, on va être obligé d'être beaucoup beaucoup plus sobre que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les déplacements, que ce soit dans le travail, les loisirs, etc. Vincent ? Oui, c'est le travail des ingénieurs là, il y a du boulot Charles, il ne faut pas prendre la retraite, il faut modifier le monde et il ne faut pas rester à la maison. C'est ce qu'on essaie de faire. Tu vois, on est à la maison, on arrive quand même à modifier le monde. C'est ça que Dieu il est tellement gentil qu'il a fait venir la pandémie alors qu'on a déjà des moyens de se réunir sans sortir de chez soi. Il est quand même super, il est quand même super gentil d'avoir laissé la technologie se développer. Imaginez, il y a encore, non il y a 10 ans il y avait déjà Skype, mais imaginez il y a 20 ans, je me souviens quand j'étais au Brésil, on avait le chronomètre quand on téléphonait en France parce que ça coûtait bonbon, je ne sais plus comment c'était alors qu'aujourd'hui avec internet tout est gratuit, machin, c'est voilà, donc cet après-midi là on va avoir de la réunion en Tannes donc on le faisait de nouveau en hybride présentiel et virtuel mais aujourd'hui Dominique n'est pas là donc on va faire du tout virtuel, la réunion ne s'arrête pas et moi ça m'économisera un aller-retour à Mulhouse ça fera, je ne sais pas quelques kilos de CO2 en moins pour la planète voilà comment on peut s'adapter mais il faut que ce soit fait de façon il vaut mieux que, comment dire qu'on prenne conscience du fait qu'il faut qu'on ne va être de toute façon obligé à serrer la ceinture si on veut être en conformité avec les lois naturelles couper tout ce qui est superflu autant commencer dès maintenant de bon gré avant que ça vienne de façon imposée soit par les événements soit par des lois ou autre on en est loin Charles on aurait besoin à la place de construire des routes je vois autour de chez moi on construit des routes des parkings des choses comme ça peut-être qu'on a du mal d'imaginer le futur c'est-à-dire que peut-être que dans 10 ans on aura beaucoup moins de vassures sur les routes tu pourras peut-être de nouveau marcher sur la route avec l'herbe qui va commencer à pousser tout à fait je pense effectivement qu'on va vers ça et alors Jean-Covici je suis désolé je le recite c'est quelqu'un que j'aime bien il a des côtés parfois un peu rentre-dedans un peu polémiques mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de bon sens c'est un ingénieur comme moi donc quand on analyse ce qu'il dit c'est vrai que c'est difficile quand on voit les objections que les gens font à ces raisonnements les objections sont quand même beaucoup beaucoup moins logiques et fortes que le raisonnement qu'il fait et il constate des choses très simples même donc au niveau des nouvelles autoroutes lui clairement il dit ça ne sert plus à rien de les faire alors évidemment les gens qui habitent dans ces coins-là veulent se développer veulent ci veulent ça tout le monde veut de la croissance mais il dit clairement la croissance bientôt il n'y en aura plus il va falloir qu'on se mette à la décroissance et tous les modèles économiques sont à revoir puisqu'ils ne fonctionnent pas les modèles économiques une des hypothèses de base du modèle économique mondial aujourd'hui c'est que les ressources de la nature sont inépuisables et infinies ben non c'est une hypothèse de base qui est fausse donc on a eu pu avoir de la croissance du 30% du PIB par an etc. pendant toutes ces années parce qu'on avait des ressources naturelles qui étaient abondantes et gratuites maintenant que le gaz il y en a de moins en moins le pétrole il y en a de moins c'est déjà dans la partie décroissante on arrive évidemment à compenser parce qu'on fait des voitures qui consomment moins etc. donc on ne s'en rend pas trop compte mais il y a un jour où ça ira plus quoi et puis donc le jour où ça ira plus les lois économiques aujourd'hui le jour où par exemple le pétrole est rare tout ce qui est rare est cher et moi je dis toujours que l'essence soit à 10 euros le litre dans un horizon de quelques années ça ne m'étonnerait pas du tout mais là déjà pour passer de 1,50 euros à 2 euros alors c'est sûr ça fait mal beaucoup de gens qui sont très dépendants de la voiture et tout voilà j'ai des amis qui ont fait ce genre de réflexion ils se sont dit bon c'est vrai que j'habite ici à Belfort je travaille en Suisse pour gagner mieux mais j'ai besoin de la voiture pour faire 150 km par jour mais très vite si le prix de l'essence augmente il va arriver à la conclusion que soit il faut qu'il aille habiter plus près de là où il travaille soit il faut qu'il travaille plus près de là où il habite parce que ça il ne s'y retrouvera plus financièrement et ces choses-là vont arriver beaucoup plus vite qu'on le pense et on voit par exemple Claudia et Christophe qui habitaient dans la région parisienne comme beaucoup d'autres parisiens se sont mis un peu plus au vert et Jean-Claude il dit autre chose par exemple il dit aujourd'hui on construit deux fois plus de maisons neuves et d'appartements neufs que ce qu'il y a de nouveaux ménages donc là aussi on peut se poser mais comment pourquoi c'est parce qu'il y a les résidences secondaires les résidences tertiaires les Airbnb et j'en passe c'est plus un investissement qu'autre chose mais est-ce que ce sera durable pareil on peut clairement se poser la question en se disant ça ne continuera pas éternellement comme ça et donc en faisant ces raisonnements-là on arrive à mieux comprendre aujourd'hui on comprend que la Terre a des ressources limitées on comprend mieux les lois physiques de la nature et donc ça doit nous pousser nous stimuler à avoir des comportements plus sobres plus durables plus respectueux Jean-Covici pour revenir à lui il parlait de ses problèmes il y a bien longtemps et il se plaignait il y a bien longtemps qu'il n'était pas entendu c'est ça le premier livre que j'ai lu de lui il l'a écrit il y a plus de 10 ans ça serait 2008-2009 tout à fait à l'époque quand je proposais ça dans des groupes de travail par exemple pour les gens qui recherchaient du travail dans les dans les métiers verdissants on ne comprenait pas trop pourquoi on nous demandait d'aller vers les métiers verdissants mais le discours de Jean-Covici à l'époque était quand même assez clair et ça permettait aux gens de comprendre mais beaucoup de gens n'étaient pas même les gens qui étaient chargés d'orienter les gens vers des métiers verdissants n'étaient pas capables d'expliquer pourquoi on allait vers des métiers verdissants alors que c'est le grand krach financier de 2008 qui était le signe avant-coureur de toutes ces choses qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans le modèle actuel et 2008 correspond aussi au maximum de la production par exemple de pétrole depuis 2008 ça décroît le gros problème qu'on a c'est même pas le problème du pétrole ou l'absence de matières premières à consommer pour fabriquer des produits mais c'est que nos élites fonctionnent à l'opposé ils fonctionnent ils sont les outils du néolibéralisme qui va à l'opposé de ce qu'on a besoin de de transformer dans notre société et on va à un moment donné être obligé de se confronter et c'est ce qui se passe les gilets jaunes c'est ça c'est une confrontation de deux mondes d'un monde qui qui veut changer les choses parce qu'il y a une nécessité et de l'autre côté ceux qui ont le pouvoir les élites élues démocratiquement entre guillemets et le citoyen de base il y a une une dichotomie il y a une différence qui fait que c'est quand même eux qui ont le pouvoir et c'est violent les confrontations sont violentes on le voit alors c'est là où c'est paradoxal parce que dans les pays qui sont quand même assez démocratiques comme le nôtre c'est le peuple qui élit on est en oligarchie je récuse ce terme de démocratie c'est à dire que c'est une petite j'ai jamais vu par exemple à la chambre des députés il y avait encore des gens qui étaient des ouvriers il y a il y a 50 ans maintenant il n'y a plus il n'y a plus un ouvrier c'est quand même une petite oligarchie qui se coopte et qui qui mène la danse et c'est bien pour ça qu'il y a de la violence c'est bien pour ça qu'on se confronte à ce monde là et ça devient pas seulement en France d'ailleurs ce qu'il faut bien se dire Vincent c'est que les élites sont là profitent effectivement d'un système comme tu le dis arrivent à à se faire élire d'une manière ou d'une autre par le peuple en promettant pareil des carottes et des choses comme ça mais comment dire c'est moi c'est moi qui consomme de l'essence c'est moi qui ouvre le robinet d'eau de chauffage qui prend l'avion pour voyager ses eaux pour aller me bronzer j'allais dire les Seychelles mais ça c'est déjà pour l'élite donc pour les baléards la prendre l'Easyjet à 100 euros qui nous emmène là-bas c'est moi qui fais tout ça d'accord donc de dire c'est les élites d'accord les élites sont responsables parce qu'elles sont dans une situation où devraient justement influencer les gens dans le bon sens mais celui qui consomme c'est quand même encore moi alors c'est vrai qu'on dit toujours oui mais il y a le riche qui prend des jets privés là avec son char à voile pour aller jouer un match de foot à 300 kilomètres bon il y a toujours on trouve toujours des excuses mais après c'est comme la paille et la poutre il faut regarder un peu en nous-mêmes est-ce qu'on fait des efforts pour avoir une alimentation plus sobre plus saine qui produit moins de carbone est-ce que vraiment on a je suis d'accord avec toi qu'il faut et c'est une question ça implique chacun je suis d'accord avec toi sur le principe mais c'est plus facile de culpabiliser toute la population plutôt que de changer les élites et c'est un peu le les élites changeront là on revient à la question 932 du livre des esprits pourquoi c'est ça le mauvais qui nous dirige c'est plus facile de culpabiliser tout un chacun que de changer quoi que ce soit on est bien d'accord mais quand tu analyses vraiment et puis Jean-Covici le dit c'est nos habitudes de consommation qu'on doit changer alors les gilets jaunes c'est un mouvement que je respecte mais leur revendication était essentiellement matérielle on veut de l'essence moins chère et ça va complètement à l'encontre de ce qu'il faudrait faire justement pour être plus sombre pas uniquement donc il faudrait changer faire des gilets verts peut-être la façon la façon dont les gilets jaunes ont agi c'est et à travers toute la planète d'ailleurs il n'y avait pas que les gilets jaunes en Amérique aussi il y a eu des mouvements assez violents les gens qui se sont mobilisés ne voulaient pas d'élite devant on ne veut plus des gens on ne veut plus d'ingénieurs qui nous disent comment penser on veut penser par nous-mêmes tu comprends ça oui mais ça ça a changé entre temps on ne veut plus la figure d'autorité du maître d'école s'est effondrée la figure d'autorité de l'ingénieur qui pense pour les autres on n'en veut plus et ça il va falloir remettre en cause même la figure d'autorité du père dans la famille a changé c'est à dire que ce n'est pas le père tout puissant qui décide de tout c'est fini c'est une co-création la famille entre la femme et l'homme et ce n'est pas si tu vois si comment dire une des conséquences de ça ça risque d'être que si chacun veut découvrir les choses par soi-même et ne plus écouter ceux qui ont étudié la chose et qui peuvent leur donner de bons conseils forcément ça va ralentir un petit peu aussi le développement parce que les gens il va falloir qu'ils reviennent à faire des choses qui ne sont pas bonnes qui se trompent qui se plantent et puis finalement j'aurais peut-être quand même mieux fait d'écouter l'ingénieur ou mon père il faut qu'ils se réapproprient pourquoi l'ingénieur serait tout puissant ils peuvent se réapproprier les lois je veux dire c'est pas impossible de comprendre les lois techniques je veux dire c'est pas non plus sans on ne leur demande pas de les maîtriser c'est-à-dire de pouvoir calculer faire de la probabilité ou autre chose on leur demande de comprendre il faut comprendre ces lois naturelles ou divines et c'est le problème qu'on a aujourd'hui avec nos élites c'est que comment dire elles vont plus dans un sens entre guillemets populiste qui quitte à créer ce hiatus et cette contradiction pour se faire réélire plutôt que d'aller dans les sens comme certains comme Jean-Covici dont on vient de citer préconisent déjà depuis des années en disant attention on va dans le mur la science aujourd'hui permet de déterminer très clairement ce qui va se passer et puis que beaucoup y compris d'ailleurs dans la population moi le premier refuse de voir tu vois c'est plus facile de trouver un ennemi c'est plus facile de trouver un ennemi que de proposer des solutions on est clair de mettre la faute sur l'autre ça c'est vrai alors Claudia et Christophe oui pardon Charles qu'est-ce que je veux dire du coup c'était en entendant Vincent mais il est en train de changer le monde donc moi je fais pas de politique ça m'intéresse pas je pense que tout ça c'est en train de changer ce que je fais moi en ce moment on a des problèmes d'eau puisque mon puits il est vide et on a remarqué on a remarqué que quand on prend une douche le temps que l'eau chaude elle arrive dans la douche et bien on perd je ne sais combien de litres d'eau froide parce qu'on va pas se laver à l'eau gelée donc du coup on récupère cette eau dans une bassine aussi bien en faisant la douche aussi bien en faisant la vaisselle on récupère aussi l'eau quand on lave les légumes par exemple et tout ça ça va dans le jardin en trois mois on a récupéré 300 litres ce qui est énorme et cet exemple là en ce moment je le donne aux gens que je rencontre partout et il y a des gens qui sont étonnés qui disent oh mais je savais pas je vais faire la même chose et en fait c'est soit le changement que tu veux voir dans ce monde il ne faut pas compter sur les élites pour que ça change parce qu'ils ne feront rien pour changer tu as raison mais c'est à nous de faire ces petits changements et de communiquer avec les autres justement alors les lois divines et naturelles en font partie aussi mais ça par exemple c'est un petit exemple parmi des milliers qu'on peut donner qui peuvent faire avancer l'humanité je pense j'aimerais aussi mettre une chose dire une chose c'est que en fait je m'aperçois peu importe si on se plaint de ce qui nous domine parce qu'il nous domine d'une manière ou d'une autre qu'on a sur un effet d'un esclavage aujourd'hui subtil on va dire plutôt comme ça la vérité c'est qu'en fait quand on regarde bien il suffit de regarder autour de nous est-ce que nous on serait prêt pour ne pas être entre guillemets dominés par eux parce que quand je regarde autour de moi et je vois des personnes parler de comment elles voient la vie et comment elles voient rien que les relations personnelles entre elles et qu'il y a encore beaucoup de blessures à plusieurs niveaux on ne s'aime pas les uns aux autres on n'est pas encore dans cette compréhension des lois divines et je dis au niveau général je dis il y a beaucoup d'entre nous qui ont compris ces lois peu importe par quel moyen spirit, spirit, védique peu importe mais quand on regarde bien est-ce qu'on serait prêt pour ne pas pour être que le peuple à gouverner si on n'arrive même pas à se gouverner entre nous à la maison que tout commence à la maison dans ces lois qu'on n'a pas encore compris pour la bonne partie de nous donc ceux qui nous gouvernent plutôt l'inverse ils savent pourquoi ils le font parce qu'ils peuvent le faire encore donc le changement il commence à la maison et il n'est pas encore fait complètement et plus on le fait au fur et à mesure plus on s'instruit et je pense que l'internet malgré tout elle est le moyen aujourd'hui pour qu'on puisse chercher par la douleur malheureusement je parle rien que par moi-même car c'est en souffrant qu'on commence à chercher pourquoi je souffre et au fur et à mesure je passe l'info et je peux vraiment aider à que d'autres autour de moi on profite et apprennent et peut-être d'ici 50 ans on ne sera plus là on n'en sera plus là on n'en sera donc c'est-à-dire dans 50 ans on ne serait plus là peut-être qu'on ne permettrait même plus ce qu'on permet aujourd'hui parce qu'effectivement on a accepté par exemple des crédits on nous a les crédits on subit tout ce qu'on a à payer pourquoi parce que nous dans notre consommation on a accepté qu'on nous fasse aller vers des crédits parce qu'ils savaient ceux qui nous gouvernent qu'on voulait on voulait consommer et donc ils ont fait ce qu'ils savaient qu'ils pouvaient faire on est dans le jet et pas dans le je suis donc voilà on a un esclavage subtil mais qui l'a accepté nous nous ce qui était hors de la loi de la connaissance de la divine pour la plupart d'entre nous on a été influencés dans ce sens mais c'est vrai on l'a accepté on s'est laissé prendre au jeu je suis d'accord avec toi Claudia quand on sera tous pauvres on sera tous très écolos il y a des riches écolos il y a quand même des riches qui sont écolos il y en a qui celui qui n'a pas d'argent c'est le plus écolo je peux te dire que celui-là il ne consomme pas grand chose il n'y a pas de risque il ne va pas faire d'excès il ne va pas prendre l'avion il n'aura peut-être même pas de voiture il va être super écolo mais bon on se croit un peu par la suite voilà parfois à son niveau si on s'appauvrit on sera plus super écolo la pauvreté c'est l'objectif si je suis heureuse ce que les autres appellent pauvreté c'est que les autres le voient comme pauvreté mais pour moi c'est quelque chose qui me fait heureuse je ne suis pas pauvre je suis riche d'esprit c'est vrai on laisse la parole aux autres riche d'esprit c'est bien par exemple je vais te donner un exemple dans un petit village où habitent mes parents il y a de l'eau pas chère et puis il était question de mettre des des compteurs d'eau à chaque personne parce que bon là ils payent au forfait et puis les gens disent on paye trop cher c'est pas normal moi je voudrais que l'eau soit gratuite je ferai dit mais c'est simple tu peux avoir de l'eau gratuite tu vas la chercher à la source tu vas chercher avec ton seau et tu vas chercher l'eau gratuite à la source ah bah oui il faut payer les tuyaux il faut payer le réseau d'eau il faut payer l'entretien du réseau d'eau et l'eau elle est pas gratuite si on si on a besoin de payer le matériel pour que l'eau vienne à ton robinet tu peux l'avoir gratuite mais il faut prendre un seau alors il faut aller à la source à 5 kilomètres de l'art c'est une bonne image Daniel ? Daniel ? pour continuer l'analogie de Claudia moi ce qui me met en paix en regardant la société c'est que je me dis que Dieu il nous a éli comme président d'un corps d'un père esprit d'un esprit et que bien on a du mal souvent par rapport aux lois naturelles on veut faire ses propres choix appliquer sa propre vérité et bah souvent on crée en soi-même beaucoup de beaucoup de perturbations beaucoup de de choses qui ne vont pas bien on ne se fait pas forcément du bien alors qu'on a le pouvoir parce qu'on fait d'autres choix et très souvent on va culpabiliser l'autre en face donc ce grand système qu'on voit sous nos yeux dans la société et bien il existe aussi en nous et c'est normal parce que les gens qui nous dirigent sont des esprits qui sont venus expérimenter des choses et puis après bah face aux circonstances il y a le libre arbitre il y a des choix il y a des voilà donc c'est toujours la même reproduction de la même chose et que c'est vrai que si nous-mêmes nous mettons un peu d'ordre nous appliquons le programme que Dieu nous a proposé le mieux que nous pouvons bah ça va remettre de l'ordre et s'il y a de l'ordre en nous bah forcément ça va s'additionner à l'ordre que mettra son voisin etc 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 et ça ça me donne beaucoup de de confiance dans l'avenir et ça m'aide aussi à supporter les choses qui peuvent être difficiles à voir chez l'autre parce que je sais que chez moi il y a le travail à mener quoi ouais c'est vrai c'est c'est cette réaction de de vouloir mettre la faute sur l'autre ça nous ramène à cette parabole de la paille et de la poutre quoi avant de voir une paille dans l'oeil de l'autre voyons déjà la poutre qui est dans le nôtre et donc si on voit un défaut en quelqu'un la première réflexe à avoir c'est est-ce que nous on n'aurait pas des fois aussi ce défaut et c'est ça date pas d'hier Jésus l'a déjà dit il y a 2000 ans Stéphane il y a 2000 ans qu'on sait toutes ces choses là mais ça n'a pas on n'a pas nos amendes parfaits loin de là et c'est pour ça que désolé vous le dire quand même parce que c'est pour ça que le monde il est encore efficient et efficace ça fait 2000 ans qu'on serait au paradis il y a qu'à c'est vrai le monde de régénération aurait pu arriver plus vite si on l'avait voulu mais voilà c'est pas si simple la demande à travail sur toi que beaucoup ne font pas il faut absolument je suis d'accord avec vous on a du travail à faire mais le travail à faire c'est par exemple dans les familles apprendre à se parler apprendre à se parler c'est développer sa capacité de langage émotionnel et ça dans les familles ça n'existe pas pour voir Antoine et c'est vrai que maintenant avec les réseaux sociaux il y a quelqu'un qui disait que les réseaux sociaux nous rapprochent de ceux qui sont loin mais nous éloignent de ceux qui sont près de nous et c'est un petit peu la conférence qui a été donnée sur l'impact des réseaux sociaux dans l'éducation des enfants c'était début avril alors la vidéo on a eu un peu quelques soucis mais ça y est on l'a remise explique bien les avantages et les inconvénients de ces choses là Sandrine et Stéphane en décembre une conférence sur le langage émotionnel justement et qui était très intéressante ah oui d'accord voilà j'interviens oui en écoutant tout ce qu'on s'est dit je pensais notamment à une phrase qui existe depuis les années 1970 le développement durable en fait la réflexion autour du développement durable a commencé déjà dans les années 1970 autour de cette idée de penser globale et d'agir local en France sans faire de politique on avait René Dumont qui mettait en avant le verre d'eau et l'importance de l'eau déjà à cette époque penser global agir local ça fait aussi penser aux actions qu'on peut mener donc localement évidemment on peut penser à Pierre Rabhi et le colibri qui petit à petit fait des choses pour le reste de la planète donc c'est vrai que chacun de notre côté on peut faire quelque chose en boycottant en choisissant en faisant attention à nos ressources mais c'est vrai que localement on a aussi besoin quand même que des décideurs puissent aussi permettre on va dire au moins peut-être au niveau des communes à avoir de l'énergie plus propre ou des choses comme ça donc c'est vrai que c'est quand même une convergence on peut faire des choses on peut exiger aussi des choses de nos dirigeants si de notre côté on attend ces choses-là nos dirigeants à un moment donné ne pourront plus y être insensibles mais c'est vrai qu'on a quand même aussi besoin de l'action publique qui aille dans ce sens mais il ne faut pas s'en plaindre aussi c'est-à-dire qu'en fait il faut que de notre côté nous on fasse tout ce qu'on peut faire c'est ça il faut faire notre part et c'est comme ça que par l'amélioration de la base les élites suivront aussi aujourd'hui c'est Léon Denis qui le dit aussi on a les élites qu'on mérite et voilà donc enfin bon c'est sûr que c'est tout un débat mais il faut je dirais si on veut changer le monde le meilleur moyen le plus efficace et le plus rapide c'est encore de commencer par se changer soi-même voilà et ça c'est une grande vérité et donc chacun doit faire sa part et petit à petit avec l'effet de l'exemple donné on finira par influencer comment dire le reste de plus en plus de personnes puis le reste de la société et puis les dirigeants tout ça suivront de façon naturelle voilà alors on a encore le dernier point à voir la loi de Dieu qui la question 636 au sujet de la responsabilité qu'on a vu au départ la loi de Dieu est la même pour tous d'accord mais le mal dépend surtout de la volonté qu'on a de le faire d'accord donc le bien et le mal dans l'absolu c'est le même pour tous tout le monde est soumis aux mêmes lois naturelles on est bien d'accord par contre notre compréhension de ces lois naturelles varie et il y a beaucoup des fois on fait des choses des erreurs on fait du mal sans s'en rendre compte parce qu'on ne sait pas parce qu'on ne connait pas et c'est d'ailleurs comme ça qu'on évolue et donc ce qu'ils nous disent ici c'est que donc le bien est toujours le bien et le mal est toujours le mal quelle que soit la position de l'homme mais la différence est dans le degré de responsabilité c'est à dire si on fait le mal sans le savoir et bien on est forcément moins responsable que si on fait le mal en sachant très bien ce qu'on fait donc voilà la partie essentielle de ce message d'accord la différence elle est dans le degré de responsabilité Jésus disait quand il était sur la croix paire pardonneur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font c'était la population qui ne savait pas ce qui s'était passé qui ne connaissait pas qui était Jésus etc qui s'est laissé fanatiser par justement des mauvais dirigeants et qui a préféré mettre Jésus sur la croix plutôt que Barabbas etc donc ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient c'était moi j'étais avec eux à l'époque j'en suis sûr bon avec le temps on comprend mieux mais si on sait que quelque chose est mal et qu'on continue à le faire tout en sachant que c'est mal forcément on aura moins d'excuses alors le pardon il sera quand même toujours là puisque le pardon du Dieu il est entre guillemets automatique le fait de dire Dieu pardonne c'est une sorte de pléonasme mais c'est notre conscience mais tu le savais et pourtant tu l'as fait quand même plutôt que la conscience qui dit ben tu vois là tu as fait quelque chose maintenant tu as appris que cette chose là il ne faut pas la faire le degré de responsabilité n'est pas du tout le même d'accord et c'est avec nous face à notre propre conscience et donc Kardec il ajoute l'homme est plus coupable à mesure qu'il sait mieux ce qu'il fait donc aujourd'hui la science avance les connaissances avancent on a des gens comme Jean-Covici qui nous explique clairement les problèmes de climat et beaucoup d'autres pas que lui et donc on le sait bon ben si on continue à consommer comme avant si on continue à se complaire dans le superflu si on commence pas à essayer d'adopter des attitudes plus sobres petit à petit comme le disait aussi Claudia tout à l'heure si on fait pas ce travail sur nous-mêmes et ben notre conscience elle nous dira quand on arrive à de l'autre côté mais t'attendais quoi tu le savais pourtant et donc ayons cela à l'esprit et que cela puisse nous aider nous stimuler à justement travailler maintenant sans attendre pour cette réforme morale à faire en nous-mêmes et aussi pour avoir des habitudes de consommation qui sont plus sobres plus durables et plus respectueuses de mère nature voilà et les dirigeants moi je m'inquiète un peu moins c'est vrai que c'est sûr que c'est parfois un peu ils suivront ils suivront quand la population changera pourquoi est-ce que il y a des voilà si les gens se laissent encore séduire par les discours de dirigeants qui attisent un peu les restes d'égoïsme ou de mauvaises choses qu'on a en nous et bien voilà après on a voté on a voté on s'est laissé séduire un discours qui n'allait pas forcément vers le bien ça veut dire qu'on a encore un peu de travail pour se défaire de ces monstres qui sont l'orgueil et l'égoïsme et donc pour ne plus gagner en liberté en fait et ne plus subir toutes ces influences qui nous poussent dans une voie erronée parce que ça aussi ça existe sur la terre et beaucoup donc voilà pour le cours d'aujourd'hui est-ce que vous avez encore des questions ou des remarques je voulais juste dire que le voleur lui sait exactement ce qu'il fait même si même si ce voleur comment dirais-je il est il n'a pas la lumière à tous les étages comme on dit on voit rarement un cambrioleur aller sur la place du village en disant oui je suis rentré dans ce pavillon j'ai réussi à tout voler donc il s'en va il se sauve parce qu'il sait qu'il y a des lois effectivement et que s'il est pris il est emprisonné donc c'est les lois humaines parce que les lois de la vie alors s'il savait en plus le pauvre ce qui l'attend après sa désincarnation bon peut-être qu'il réfléchirait à deux fois mais il sait parfaitement ce qu'il fait ça ne l'empêche pas de recommencer et de vivre toute une vie de voleur finalement ben voilà alors est-ce qu'il applique par exemple la loi d'amour qui consiste à dire faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous mais ça fait réfléchir ça Charles parce qu'ayant travaillé à l'éducation nationale les enfants souvent je leur expliquais quand ils faisaient une bêtise comme ça ou quand ils piquaient quelque chose à quelqu'un qui disait ouais ben moi le week-end je pique des motos je disais mais si on te le faisait ça te ferait plaisir toi si on te faisait la même chose qu'est-ce que t'en penserais ah ben je serais pas compte bon ben alors pourquoi tu le fais ben voilà c'est ça à force ça commence à rentrer voilà c'est sans citer Jésus voilà tout simplement en disant est-ce que ça te plairait qu'on te le fasse voilà donc encore des petites des petites phrases qui font parfois c'est la manière d'entendre les choses éclairer voilà c'est ça il y a 2000 ans qu'il nous l'a dit ouais tout à fait rien que cette phrase si l'humanité entière pouvait l'observer on changerait l'humanité entière changerait du jour au lendemain c'est ça c'est ça c'est ça il y a du boulot comme dit Vincent effectivement mais on va y arriver on va y arriver alors vous verrez bon le voilà le voleur ben forcément il y a la loi de cause à effet qui va jouer sa conscience qui va parler voilà il sera peut-être dévalisé dans une autre vie ou je ne sais quoi mais il apprendra aussi petit à petit c'est ça si on peut déjà le pousser à réfléchir un peu plus dès cette vie comme tu le fais Christophe ben c'est déjà bien c'est déjà bien ça va l'aider à peut-être avancer plus vite à faire dans cette vie des choses qu'il aura en moins à faire dans la vie prochaine voilà donc la semaine prochaine on va voir je vais remettre le programme donc on va voir ben la loi d'adoration donc c'est ça parle de la prière d'accord et donc la semaine d'après ben on verra la loi de liberté sachant que si on revient au programme voyez il y a la loi d'adoration loi de liberté après on a loi du progrès loi de société loi du travail loi de destruction loi de conservation loi d'égalité loi de reproduction et loi de justice d'amour et de charité donc ce sont les dix lois morales que c'est la classification qui a été adoptée Kardec donc chaque fois ben on va rentrer un peu plus dans le détail de chacune d'elles et puis pour finir la perfection morale j'ai relu récemment ce chapitre bon ça fait vraiment vraiment du bien de le relire c'est un peu la synthèse de tout et c'est là où on voit exactement ce que tu disais Christophe si si on avance si tout le monde avançait un petit peu dans ce dans ce sens là et ben le monde il changerait à la vitesse grand V et puis par voie de conséquence tous les dirigeants tout le reste évidemment je changerais dans la foulée voilà c'est ça on y croit on y croit voilà on est sur la on sait où on va voilà voilà ben écoutez ben si vous avez plus d'autres questions de remarques à faire je vous remercie infiniment pour votre présence aujourd'hui pour votre participativité ce sont des thèmes effectivement bien actuels sur lesquels c'est bon qu'on se qu'on se fasse des petits challenges à nous-mêmes pour nous stimuler à avancer et donc on va remercier aussi les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui qui nous ont poussé qui nous ont aidé dans ces réflexions dans ces prises de conscience que cela puisse nous aider ben devenir meilleur à donner l'exemple autour de nous et donc apporter notre petite pierre à l'édifice du monde de régénération voilà je vous remercie infiniment puis je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis ben à jeudi pour ceux qui participent au cours de médiumnité puis à dimanche pour le cours sur la loi d'adoration voilà merci Charles merci à tous merci Charles au revoir à bientôt merci bonne fête à toutes les mamans bonne fête à toutes les mamans oui merci merci